Bonjour à tous, bonjour Youtube, j'espère que vous allez bien, vous êtes avec Tork On se retrouve pour une série avec tous les decks que je joue beaucoup en ce moment Une série, ça va être des vidéos comme d'hab Mais j'en ai pas mal à vous présenter Donc ça va nous faire une semaine, parce qu'on est dimanche au moment où je tourne ces vidéos Ça va nous faire une semaine bien agitée quoi Et en plus dimanche là je travaille pas aujourd'hui Donc c'est mon jour de repos où je peux faire des vidéos Pour me détendre un petit peu de temps, faire des vidéos Voilà, parce que j'ai une grosse semaine après Donc profite du dimanche pour pouvoir faire des vidéos Comme d'hab, code du deck, etc. dans la description évidemment Et ça fait plaisir, n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux Si c'est pas déjà fait Et on commence avec ce deck shaman Deck shaman super stylé à jouer, que j'adore personnellement Il y a Carniflore dedans et ce qui est vraiment cool C'est qu'on a un deck avec Carniflore où on joue pas l'OTK Vous voyez ce que je veux dire Là, on est vraiment sur une version On va essayer de remonter le ladder avec ces vidéos d'ailleurs Tiens On est sur une version evolve midrange Alors on n'a pas non plus de furie sanguinaire dans ce deck Le but ça va être tout simplement de faire une belle grosse prise de board On a évidemment QL7, vous avez gardé souvent le flammetain Le but c'est vraiment de relancer un maximum de cartes pour aller chercher QL7 Le vert tunnelier qui est toujours là Combo très clair avec le tral, le mort voyant, le DK et le flammetain On a également Agatha On a, oh, évolution instable plus le vert tunnelier c'est assez fort évidemment Vous avez beaucoup de cartes qui combattent avec les evolves On a Fongimension qu'on veut evolve On a l'inventrice ricanante qu'on veut evolve Et on a le vert tunnelier qu'on veut evolve Ça fait beaucoup Le Carniflore peut vous ramener évidemment d'autres Carniflore grâce à Enchaîner de Saronite Ça ramène le QL7, ça ramène un flammetain Ça peut ramener les Mind Control Tech qu'on vient de piocher ici Ça peut ramener les Fongimension et ça ramène surtout aussi les ennuis au tronc Avec l'inventrice ricanante Donc c'est quand même, c'est quand même vachement vachement intéressant On a deux maléfices, notamment pour les druides C'est très fort qu'on druide, il y a pas mal de druide taune qui reviennent De big druide évidemment Oh la sortie en face là, double croissance C'est un bon matchup pour nous druide mais quand même double croissance sauvage Ça fait très mal, c'est le moins qu'on puisse dire Ok, on va essayer de setup un bon Fongimension Attention à la plaie envahissante On a Electra dans le lac, la nouvelle légendaire Qui combatte avec notamment souvent double tempête de foudre C'est vraiment ce qu'on veut faire avec ce lac Même si double éclair, ça va pas mal servir pour le moment Non mais t'es sérieux, il a fait croissance, croissance, nourriche Nourriche Andro cependant Ok, on va rien poser là On a déjà vraiment posé trop de serviteurs On prend déjà vachement cher sur une plaie envahissante ici, c'est relou Et on a pas un bon déca dans la main, on a pas un bon tral Ici, même si au final tral ferait que DD3 Mais 4T3, c'est vraiment cool quoi je veux dire Déjà, même si on adore quand il y a un vertu denier sur le board ou un fongiment ancien C'est encore meilleur parce que le fongiment ancien, ça ramène quand même un T7 mine de rien Ok, l'appel du chêne Ok, c'est une version token C'est une version token en face de nous Donc là, on est fixé Donc le mine control tech peut être vraiment très intéressant On top le maléfice ici Est-ce qu'on a quand même pas envie de mettre notre fongiment ancien Permet d'aller gérer ça Le problème c'est qu'on perd évidemment nous également nos serviteurs Voilà, cependant est-ce qu'on est pas content d'aller perdre nos serviteurs Car tout ça va nous permettre peut-être de faire un bon evolve à tout moment Ça on veut le gérer, on garde le manifice pour l'instant Là admettons qu'il fasse un petit trade là-dessus Voilà, on va pouvoir peut-être envisager de faire vertu denier Plus évolution instable au prochain tour Ok, renourriche Nourriche en mana ce coup-ci Et un balayage Bon, là au moins ça mérite d'être clair Le board est bel et bien clean Ça peut nous permettre de partir tout de suite sur notre vertu denier Parce que c'est une version qui du coup Je ne joue probablement pas l'acclimatation en face Pas la logique Et donc on est parti On y va Katrina Donc il faut se dire qu'au maximum on va faire un T10 avec On n'ira pas plus haut que le T10 évidemment Donc on va faire encore deux là-dessus Potentiellement si on arrive à up le totem en élémentaire radieux Ou en apprenti du sorcier Et bien on peut le spammer à l'infini Bon c'est pas le cas mais voilà Isera Bah là du coup on va carrément s'arrêter sur Isera Parce que les T10 seront globalement moins bons qu'Isera Et on finit avec une petite goule joyeuse Donc là vous voyez Tout ça part d'un vertu denier Et ça se termine en Isera Qui peut donner un petit réveil d'Isera Qui serait fantastique dans le match-up Bon, malheureusement pas de réveil d'Isera Mais ça aurait été très fort Parce que en gros on va devoir gérer On va éviter de trop flouer le board Et on va devoir gérer en gros deux vagues De feu-follet etc Donc voilà pour ça deux tempêtes de foot On a également Agatha qui est très bien Calimos dans le deck Parce qu'on a quand même beaucoup d'élémentaires Enfin on a les flammetins On a rampeur du gouton On a Electra qui est également un élémentaire Donc on a de quoi faire pour activer le Calimos Évidemment Il faut faire ça de manière intelligente C'est très important Bon, tempête et Agatha C'est important de les conserver Très important On peut prendre le trade Et Maléfice là-dessus Voilà On peut envisager de développer un serviteur En sachant que c'est bien de les garder pour Agatha Parce que ça va donner des sorts derrière Donc on peut envisager de rien faire de plus là Concrètement On peut envisager de rien poser Et on ne fait pas de totem évidemment Car on ne peut pas lui donner de bonne plaie en maïsante Ça c'est pas cool Ça de récupérer un deuxième cauchemar Enfin ça ne va pas nous servir beaucoup dans ce match À moins d'avoir un taunt Par exemple sur les ennuis au tron Un tour où on sait qu'il va nous burst On peut faire double cauchemar sur les ennuis au tron Et ça fait un ennuis au tron Qui va tanker un tour en fait concrètement Avant de mourir Donc Donc c'est globalement ce qu'on peut vouloir à certains moments Donc là idéalement Electra c'est fou Electra c'est complètement dingue Là comme carte Ici Ok la vente se récalante La glingling Bon du coup théoriquement on peut faire notre play avec cauchemar Comme je le disais tout à l'heure On peut au contrôleur mental Si on récupère la grenouille 0-1 c'est même pas si mal Pour le coup Ok parce que ça nous fait un taunt de plus en fait concrètement On met la vente se récalante Et on va utiliser Juste un cauchemar Je pense que ça va nous suffire Voilà Et là Là globalement Il ne devrait pas pouvoir passer Et nous mettre trop de dégâts On a gardé un deuxième cauchemar quand même Ça fait plaisir Je ne trouve pas de réveil d'Isera Zut on en a eu trois quand même Et là voilà Même s'il fait Alors j'avoue que s'il fait rugissement rugissement Embranchement Ça peut être potentiellement relou On va voir ça Ok 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 Donc là vous voyez On ne s'est mis pas trop mal On s'est mis pas trop mal Le truc c'est qu'on n'a pas forcément la possibilité de faire une banagata Donc on va probablement faire tempête ici Il faut savoir tout ce qu'on va faire globalement Il ne faut pas qu'on garde trop de cartes sur le board C'est mauvais pour nous Mais on va quand même tenter un totem Parce qu'on pourrait faire totem et mettre le drake d'émeraud En fait tout ce qui peut gérer une plaie c'est acceptable Ok Bon la tempête qui est du coup un poil meilleur Permit d'aller mettre quatre potentiellement sur les scarabées nuisibles Ok On met notre drake d'émeraude On peut prendre le trade là dedans Prendre un trade On trade On trade On trade Et il n'a plus que deux tréants sur le board Il nous reste encore évidemment notre agatha On attend le réveil d'émera toujours Voilà Là on pourra faire un tour réveil d'émera agatha Alors pas le prochain tour parce qu'on aura de la surcharge Mais là juste avec ça On va pouvoir tout clean concrètement Juste avec ça on va pouvoir clear tout le board Ok La plaie envahissante Donc en fait la plaie envahissante on peut juste s'agérer avec réveil d'émera théoriquement Cette plaie envahissante ça va se mettre très bien Le balayage Donc là voilà on peut juste faire notre Alors Ravidizar va nous faire six de dégâts parce qu'il y a le same spell power On n'a pas envie de prendre trop de dégâts mais bon Voilà c'est quand même très 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 costaud Est-ce qu'on a envie de la Ouais on met le Saronite Allez On met le Saronite On met rien de plus On met rien de plus On se contente de ça On peut encore récupérer un réveil d'émera évidemment En sachant que c'est quand même pas mal d'avoir du board Parce que s'il fait deuxième bois au fofolet Plus âme de la forêt Bah ça permet de taper un peu dans les créatures quand même Voilà il faut savoir jouer un peu entre les deux concrètement Là s'il fait plaie bah on sait que c'est pas très grave Parce qu'on peut faire Agatha qui se met bien On prend les trades avant etc Donc ça se met bien s'il fait plaie encore Après il n'y a que trois créas donc en plus c'est pas voilà Et derrière on n'a plus besoin de jouer autour de plaie Vu qu'il a joué les deux plaies envahissantes Donc c'est important de jouer autour des deux premières Et derrière bon Ok l'enseignante qui arrive avec On a le DK Il est assez bon sur ce board On va pas se mentir Il est assez bon sur ce board Cependant on a quand même bien envie de clear tout ça Le truc c'est que c'est compliqué D'aller chercher l'enseignante Elle est un peu chiante à aller chercher L'enseignante On peut commencer par Cauchemar On peut prendre un trade ici On peut mettre notre roi liche Et là au final on a la 7-7 qui va également tanker On peut faire le totem maintenant Ouais on va garder les flammetins pour qu'on aura joué Agatha Donc là on a la 7-7 qui tank On a le roi liche qui tank Donc l'attention on va pas trop se meuler On a beaucoup de tiers qui arrivent Voilà bon on aurait pu récupérer des sandes Des cailloux encore le réveil d'Isera Ca aurait fallu été trop trop mauvais Mais bon Voilà en tout cas notre Isera est extrêmement bien protégé C'est pas du tout Voilà sauf qu'exceptionnel Sauf qu'exceptionnel comme le jeu ultime Mais voilà il arrive à un Mandelé Où il va devoir faire son dernier tour Dernière tentative de tour le prochain tour Et on est dans une bonne situation là concrètement Hyper Jasp on aurait préféré qu'il fasse autre chose mais bon Le Manifis qui arrive Alors est-ce que c'est un tour où on a envie de faire Agatha ça Pas des masses Pas des masses Pas des masses C'est pas fait encore là C'est pas fait C'est pas fait pour nous très clairement Même si on est pas mal Comment on va pouvoir gérer ce tour On peut Là on va la mer Enfin le problème c'est qu'agatha Agatha se met pas bien là malheureusement là Agatha se met pas bien du tout Ah flûte On a absolument envie de faire carapace en s'image Donc on va faire double flamme temps ça c'est sûr Ça c'est sûr Je pense qu'on va juste carapace anti-magie Tac Tac Et on va ce maléfice Je sais pas ce qu'on veut dire qu'on peut laisser l'enseignante à la rigueur Parce qu'elle va faire des 1-1 Et ça va En tout cas elle a boit vos folets Donc elle est pas si dérangeante que ça Et on va gérer ça Là on a quand même un sacré board qui peut pas être ciblé On a le Doom Pact Bon le Doom Pact ça peut carrément vider toute notre main Toute notre deck Sauf que ça laissera quand même quelques cartes au final j'imagine Parce que si on le fait c'est qu'on a plus de board Donc ça on aura peut-être 7 cartes de notre deck Ça peut être le moyen J'ai envie de dire ce Doom Pact De clear un board Et au final de gagner la partie Parce que lui il aura vraiment plus aucune menace Mais là en vrai il peut Il peut nous mettre un peu cher là Il peut nous mettre un peu cher Avec 3 créatures sur le board Ça suffira pas à nous tuer évidemment Mais il pourrait nous mettre un peu cher là Ça pouvait être chiant Ok Roh il file une tempête là Il file la 2ème tempête je le détruit Calimo c'est très bon hein Evidemment Calimo c'est excellent là Ok il prend les trades Fongimentien Alors oubliez pas que dans la main Il a un bois au feu folet Ah c'est chiant là Parce qu'il est dans la main Voilà Vous le savez dans la main Il a bois au feu folet Plus Hame de la forêt Potentiellement il peut Il peut nous clean quoi Potentiellement Donc on va devoir tenter Agatha Tant pis On va devoir tenter notre Agatha Ah ça va être un peu tendu Parce qu'on a pas le carniflore Ça va être un peu tendu Parce que le pacte funeste Ça tue toutes les 1-1 Evidemment Mais Ah Il y a eu beaucoup de vagues là Je vous l'avais dit il y a beaucoup de vagues Il faudrait Le problème c'est que tempête suffit pas Si tempête suffit parce que j'ai Pacte funeste Il faut tempête Pacte funeste Il faudrait une tempête là en gros concrètement Ce serait pas mal du tout Ok on a un main control tech Ça peut peut-être suffire à tempo Je sais pas trop On est pas très très haut en PV Ok qu'est-ce qu'on récupère comme ça en aléatoire Fourche d'éclair Alors le problème évidemment de fourche d'éclair Le problème de fourche d'éclair C'est évidemment Que ça fait pop des 2-2 Donc là potentiellement Je peux faire pop 6-2-2 On est mort je crois Parce que là je pourrais Pacte funeste J'espère quasiment tout le monde avec On fait pop 2-2-2 On laisse que 4-2-2 Mais 4-2-2 Je pense qu'on meurt avec Double rugissement Enbranchement quoi Enfin il lui reste au moins 2 enbranchement je crois Aïe 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 Assez dur là Je pense qu'il faut qu'on aille Highroll la tempête de foudre ici Mesdames messieurs C'est le spectacle là C'est le spectacle C'est le spectacle la tempête de foudre Ok Bon On joue le limonglouton Pour aller chercher un orion de terre A la rigueur Aïe 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 Ouais là on est mort Là on est mort parce que On a pas Fuck On a pas réussi Sur cette game A aller chercher notre deuxième tempête Ou aller chercher C'est vrai qu'on avait encore les Aoi Mais bon là il avait Il avait juste trois Je devais dire C'était rugissement rugissement Et embranchement Donc même avec seulement Quatre créatures sur le board Bah J'étais mort Tout simplement Donc et surtout Je perdais tout mon board à moi Et tout mon deck Donc c'était quand même Vachement problématique Et il fallait ici Qu'on aille chercher Soit la tempête de foudre Soit la tempête de foudre Soit Il fallait que Avant qu'on joue Agatha On ait récupéré Calimos à la rigueur Et là ça aurait pu être cool Avec Calimos Parce que Calimos fait son Aoi aussi Est-ce qu'on est contre le guerrier contrôle du moment là ? Donc là en main de départ Voilà vous avez gardé Evidemment le flammetard toujours Parce que c'est sympa Et Keleset Est-ce qu'on est contre le guerrier Impair Qui marche très très bien en ce moment Evidemment Que je vais vous présenter Parce que je l'adore Je l'ai beaucoup joué Ils sont cool Et voilà Là on a vraiment une bonne main On a notre Keleset Qui est là Qui est évidemment la carte Que vous voulez toujours en priorité Avec ce deck Mais comme dans tous les deck Où il y a Keleset J'ai envie de dire Et on va voir ce qu'il y a en face Il nous réserve On est contre Yankee Yankee Mais j'imagine Il n'y a quasiment pas d'autre guerrier Que le guerrier impair en ce moment Mais tant mieux Parce que c'est un guerrier Qu'on peut tous jouer Parce qu'il est Alors il est un peu cher Mais il va je pense Un peu à jouer Personne ne survivra T'as pour une fois Que l'impair C'est pas un truc Qui te tabasse la gueule Genre Hunter impair Rogue impair Pala impair Tous les impairs Normalement Ils te délinguent la gueule De toute façon Qu'il y a ce bon vieux Il y a un père Le contrôle Le contrôle Totalement FK d'ailleurs Il joue un rover en Ethereum Non Pas du tout C'est pas trop joué Aller Evidemment Pièce pas l'autre Keleset La pièce peut servir A faire de bien plus belles choses Pièce un fongiment ancien Pièce un wall Enfin tout ce qui permet D'accélérer Pour mettre un maximum de pression Alors là C'est tendu C'est une partie qui va faire Beaucoup de value Il va falloir générer Le plus de value possible Parce que lui Il a beaucoup de value Il a beaucoup de sustain De base Évidemment Parce que son pouvoir héroïque Soit une de 4 On donne 4 PV supplémentaires Pour être plus précis Donc voilà Il va falloir faire beaucoup de value Et c'est pas dans ce genre de partie On a envie de faire tempête de foudre spécialement Il va falloir faire des bonnes évolutions insta Il va falloir faire un très très bon carniflore Il va falloir faire un roi leash optimisé Et essayer un peu Bah de faire des bonnes evolves Avec Tral le mort voyant Globalement Tral et ses evolves C'est un poil mieux Qu'agata je pense Enfin on aura peut-être pas les deux Quand on voudra Mais Ok le fongiment 5 est top deck Ça c'est excellent On va mettre un maximum de PV Sur Star Creeper Voilà Parce que ça peut permettre Évidemment De jouer autour d'un déluge de coup Là s'il peut pas gérer le Star Creeper Bah Sur un déluge de coup Il va peut-être hésiter à le faire Du coup C'est forcément un poil meilleur C'est pas mal du tout C'est pas mal du tout Prochain tour S'il se passe rien Ok bon Il se passe quelque chose Premier baston Premier baston Oubliez pas que ça va Il va en avoir besoin potentiellement Bon là c'est notre pire créature Qui ressort évidemment On est très content On y a que ça merde Bien joué Tain de merde Batard Bon merde Ok on met notre deuxième Enfin on met notre deuxième En peur Ça c'est les gardes un peu défensibles Là on préférait aller chercher Les Saronis de 3-4 Les inventrices ricanantes Sont pas mal encore une fois Parce que tout ce qui nous permet Potentiellement De jouer une bonne évolution Instable C'est cool pour mettre la pression Très vite dans la partie Donc sur fongiment ancien Sur inventrice ricanante Etc Donc là on peut faire Un bon maléfice C'est une très bonne cible Un maléfice Parce que ça remet De la veille dans son deck Deuxième évolution instable Pour l'instant On est tranquille Alors Lui c'est pas forcément Que je vois pas de furie sanguinaire On en a pas dans le deck Parce que Finalement on est pas Si token que ça Enfin c'est pas évident De mettre toujours Un gros board avec ce deck Ce moment on se retrouve Avec une grosse créature Voilà là on a 4 créatures Bah la bloodlust Serait pas non plus extraordinaire Et électra bloodlust Ça marche jamais concrètement Le doctor room qui arrive très tôt Ça c'est un peu embêtant Parce que ça donne beaucoup De moyens de gestion Notamment le kaboom Ou les microbots également Ça c'est assez chiant Donc il y en a électra qui arrive Alors électra Double l'espell évidemment Si vous faites électra Plus évolution instable Ça fait deux évolutions instable Pour un de mana Mais c'est pas non plus incroyable Cependant ça pourrait nous permettre Ici De monter à 5 6 7 8 De faire un T8 En sachant qu'on a besoin De mettre la pression Sur l'adversaire Je sais pas trop C'est pas Non on peut pas On peut pas On peut pas Il faut vraiment essayer De profiter de ces évolutions instables Au maximum Quand c'est vraiment la dèche Encore une fois Vous pouvez essayer De le faire sur des totems Pour récupérer l'apprenti du sorcier Ou élémentaire radieux C'est quand vous sentez vraiment Que vous allez perdre la game Ok je crois qu'il allait me voler Ma 4-6 Ah Il vient la voler vous allez voir Non ça va Ok 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 C'est pas ma journée Mais ça va Il faut pas abuser non plus Donc si vous faites Electra tempête N'oubliez pas Que ça va mettre 4 de surcharge Et oui Surtout que là Sur totem spell power On a eu une chance sur deux D'avoir le bon totem Qui nous a volé d'ailleurs Ils l'ont volé Ok Totem C'est vraiment le mauvais On fait quand même tempête On va bien tuer au moins une des deux Ok Tout va bien Tout va bien On veut juste Surtout pas Mettre 4 de surcharge Voilà On veut surtout pas mettre 4 de surcharge Ok L'amalgame Donc ils ont rehué Ça c'est vachement embêtant pour nous On va rehué quoi qu'il arrive Là c'est 6 en face C'est con On n'a pas Il faudrait un bon petit Vertuneli à un moment donné Ouais Quel fondimentien C'est pas fou Ici malheureusement Il se met pas bien le fondimentien On va juste équiper les saronites N'oubliez pas Que là maintenant Il ne peut plus faire d'armor up A moins d'avoir l'armure à 7 Ce qui fait que le déluge de coup Est pas assuré en face Voilà Après il y a évidemment La maîtrise du blocage Qui peut donner de l'armure Bien sûr Mais bon Théoriquement il ne peut plus juste faire Armor up Déluge de coup Donc là on peut essayer de mettre plus de pression Surtout qu'on a déjà vu passer une baston Une brawl C'est le méga qu'il a découvert Je vous avais dit Ça fait beaucoup beaucoup de valeur Il a une distille Ça fait plaisir de voir Qu'il a peur du deuxième maléfice On se sent vraiment rassuré On ne s'est pas très fort Cependant là Les micro-boom là C'est pas mal ça par contre Éclair Ok On peut faire notre fongimension là-dessus Taper avec les deux totems Non sinon on va plutôt faire l'éclair On peut plutôt faire ça comme ça je pense Sinon on fait notre électra Et on met un maximum de pression On fait électra C'est pas mal hein Electra double éclair Vu qu'on sait qu'il a déjà fait une baston Et théoriquement on pourrait faire Ah non on verra On verra On ne va pas faire une évolve là-dessus Pour avoir un T6 T6 il y a quand même trop de chances On soit mauvais Ah c'est là qu'on aimerait bien avoir le tral Ou le DK Au pire Agatha Je vais avoir un truc qui permet de faire de la value En tout cas N'oubliez pas ce que vous avez joué Sur le Carniflore C'est pas comme moi On a déjà joué deux fongimants anciens Pour le Carniflore Ok il va faire le déluge de coup J'imagine Le déluge de coup Qui arrive Qui est évidemment assez relou On l'a dit Il y a pas mal d'Ao dans son neg Après il perd les PRL Il va remettre encore 7 d'armure ici Ah c'est tendu C'est tendu C'est tendu On a juste le totem On n'a pas eu nos verres tunneliers Qui peuvent permettre de faire des trucs sympathiques Également Voilà On n'a pas encore notre roi Lich Mais voilà Quand va arriver Carniflore Ça va faire à tout moment de la value Élise Comme il va trade 1-1 dedans Je pourrais pas faire mon mine control tech Ah c'est chiant ça Ah c'est chiant ça Il joue autour du MC tech Il a à chaque fois la découverte c'est fort quoi Il a entier stricadante Ok C'est parti On peut la monter en T10 Là on y va Il n'y a pas de choix Il faut tenter des choses Parce que surtout qu'on peut avoir des ruées sur le chemin Pour aller prendre des Des traits de quoi Marin le malandrin Un T9 Bulldozer Bulldozer qui est pas trop mal Mais il y a quand même des T10 Qui sont Alors il y a les 8-8 Mais il y a Tyrantus Il y a la ruée 8-8 Qui permet d'aller gérer une 5-5 On tente Il y a vraiment moins bien Il y a l'ultrazer qui est meilleur Voilà Comme on est un peu derrière Il faut prendre des risques dans la game Là évidemment Ça ne s'est pas mis ultra bien De toute façon il y avait BGH quoi qu'il arrive Qui était très problématique Et là c'est C'est la merde C'est la merde Bah il est noué la pression On n'arrive pas à reprendre le board Et je sais pas Il découvre des mechas tout le temps en fait Et la ruée sur les mechas Ça nous met vraiment trop trop au fond quoi Il faut récupérer Agatha maintenant idéalement Ce serait pas mal là Ok Kalimos On peut jouer en élémentaire du coup Pour activer Kalimos au prochain tour On peut taper un coup là-dedans Bon c'est un peu téléphoné Mais j'ai envie de dire Ça peut être téléphoné pour Agatha aussi On est obligé de poser notre Kalimos On est obligé de tenter les choses Pour que Kalimos s'active sur Carniflore Il faut Il faut évidemment Qu'on ait joué un élémentaire Un tour avant d'avoir joué Carniflore Sinon ça ne marche pas Mais ça peut être très fort Ok On ne pourra jamais main contre le tech Bon c'est parti On peut faire notre Kalimos Il a encore les 7 d'armure Quel enfer Ok on a notre vert tunnelier qui arrive Un peu enfin quoi j'ai envie de dire Un peu enfin 3 points de dégâts On clean un peu le board Et on totem Le truc c'est que Bataille Il va pouvoir faire sûrement des bons heures de bouclier Le truc c'est que plus on a du mal à enchaîner Plus c'est facile pour lui d'aller chercher Sa deuxième baston ou quoi Mais on va devoir prendre des risques Encore avec ce vert tunnelier Tenter les choses Et espérer aller chercher Peut-être enfin Le Carniflore Ok deuxième heure de bouclier Alors pourquoi il a Oui il l'a sué parce qu'il avait que Enfin ouais non il aurait pu faire plus d'armure Je ne sais pas pourquoi il a sué Oui parce qu'il allait faire Explomatique Mais ok Il n'était pas fou je trouve Et l'assemblage Omega Il y a encore des mechas qui vont avoir rué Qui vont nous casser les couilles Ah ouais le Doctor Who qui arrive à une curve Ça nous casse bien les couilles Evidemment Ok On va essayer de combiner les deux vert tunneliers je pense On va jouer un premier main control tech ici On va essayer de jouer les deux en même temps Si on arrive à chater les vert tunneliers Pourquoi pas hein Si on arrive à faire deux T10 Alors pour faire deux T10 Il faut que celui-là coûte 4 Celui-là coûte 4 Il nous restera 6 2 mana pour faire deux T10 Mais au pire on ne fera pas deux T10 au pire Ça me paraît compliqué déjà que Mais ce qui est un truc de ouf C'est qu'il a découverte à chaque fois Avec son drone de livraison Enfin en tout cas son Doctor Who Il lui donne à chaque fois la découverte Et du coup la découverte est trop forte Et du coup il nous viole C'est super Ok On n'a pas de choix ce coup-ci On va Il alterne les deux meilleurs quoi On pourrait faire Carnifleur Mais vas-y on va prendre des risques Ok Charaxus c'est pas fou Tyranthus La 8-8 Je touche plus à rien Je touche plus à rien Vas-y Non probablement pas mieux Bon ça c'est un tour qui est fort Vous voyez Mais j'ai peur Qu'il fasse juste un déluge de coups Maintenant Et la deuxième baston En vrai Juste avec ces méca ruées Il peut aller me les gérer Potentiellement Les méca ruées Sont trop trop fortes Contre les decks Qui sont un peu agressifs Il y a la chouette Et le R2 bouclier du coup Dure la vie Donc on a pas joué d'élémentaire autour d'avant Donc il fera pas Calimos C'est pas ultra grave mais bon Vu qu'on est déjà un peu au fond Ok Cependant il va faire un MC tech le Carnifleur Soit je fais mon MC tech là C'est bon ce que je pioche Ok bon Carnifleur c'est parti On fait le Flamme-teint d'abord Ça ramènera un Flamme-teint de plus dans ma main Ça va pas être incroyable mais Ça compte pas pour un LM joué évidemment Pour le Calimos Le truc c'est qu'on va pas faire d'AOE On va avoir les 1-2 Les ennuis au tron Allez c'est parti on va tester Calimos qui s'active pas du coup Ok il y a le Fongimentien Qui s'est mis le premier Fongimentien Le deuxième Fongimentien qui est vraiment fort Du coup il s'est mis sur les C'est surtout qu'on récupère la 8-1 On a un deuxième Cali 7-7 Vous voyez ça nous fait un gros board Le truc c'est que Il arrivait un peu tard par rapport au baston Et au déluge de coup Donc j'ai peur en fait tout simplement Que le mec ait la deuxième baston Ou le deuxième déluge de coup Et que voilà du coup Malheureusement C'est comme ça qu'on gagne le match-up Malheureusement c'est arrivé un peu tard là On s'est fait casser la gueule dans cette game Enfin C'est pas arrivé tard Ou lui c'est arrivé trop tôt Ce qu'il nous a fait quoi mais Notre 4-5 qui ressort Alors mais attends c'est cool hein Parce qu'on a Les créatures qui sont Cali 7 x 2 Le problème c'est que je pense Qu'on aura plus assez Alors le Roi Lich peut être dur à gérer pour lui Voilà typiquement Le Roi Lich peut être dur à gérer pour lui Si on récupère armer des morts Ça peut donner un bon board Ouais Le problème c'est Carabas anti-magic c'est pas mal hein Il a fait les deux bastons Le problème c'est que S'il n'a pas le deuxième déluge de coup Tout de suite Il faut la lui mettre Le problème c'est que j'ai peur Même qu'il ait découvert Il a découvert tellement de mecha Et il suffit d'avoir découvert le mecha que tout Ouais deuxième déluge de coup Ok On se bat On se bat Vous voyez hein On tente des choses Et c'est pas facile tous les jours On est à 11 pv Pas gros mage dans son deck évidemment C'est un équipaire Ok On tente des choses hein Mais bon De la ricanante La gling gling Est-ce qu'on met tout de suite La carabas anti-magic Ou est-ce qu'on se dit qu'on attend un tour Comme ce bâtard Ouais on tente On grille là hein Le truc c'est qu'il a joué Ses deux déluge de coups Et ses deux bastons Ok Faut juste pas qu'il ait découvert le mecha qui fait des fusées Parce qu'il fait un de dégâts à tout le monde à la fin du tour Parce que sinon il fait tac et ce mecha là Et notre bande est complètement baisée de ouf Alors qu'on a tenté le place de la victoire là Oh c'est notre nouvelle je suis jure il est sanguinaire ça Allez j'y crois des ouf là Ah non pitié pas de lance fusée Elle est pas dans le deck hein Par contre tu peux l'avoir découvert évidemment Mais il en a déjà découvert une Il faut en découvrir deux quand même Vas-y je suis hypé de la gagner là Allez bâtard Regarde toute la value qu'on fait Mais lui aussi il en fait plein C'est ça c'est l'extension de la value Oh il en a ça mais oui Mais oui C'est ça mon petit madame Mais vas-y mon petit madame Vas-y Bravo Et vous voyez le carnifleur Qui a forcé toutes les dernières ressources Et là Totem Voilà Tapé comme ça Et donc là on met Une véritable pression sur l'adversaire Et on est en train potentiellement de gagner cette game Et là je vois pas ce qu'il peut encore me faire Je vois pas ce qu'il peut me faire perdre maintenant Je vois pas ce qu'il pourrait me faire perdre cette game Il y a eu deux bastons Deux déluges de coups Là Normalement il meurt là Alors attends c'est chiant ça Parce que du coup il a vol de vie Il nous reste un maléfice sur 5 cartes Ok Agatha Attendez Ah ouais ce heal de 5 c'est relou On a pas du tout envie d'Agatha avec notre board hein Oh c'est chiant ça Du coup on totem Ok on a roll le spell power ça c'est cool Alors trade la 5-5 Donc c'est ce heal de 5 Bon théoriquement je vois toujours pas comment il gère le board Mais euh Ça faudrait pas qu'il nous refasse du heal quoi Faudrait pas qu'il nous refasse du heal Ce serait grave embêtant sinon Ok Donc là on a gagné sur Agatha ou pas ? Non on a pas gagné sur Agatha Oh putain quel enfer cette game Attends et s'il tape ? Ah oui s'il rue Non mais non Ouais s'il rue on a pas gagné non plus pour autant Mais cependant ça casse tous les boucliers divins Si on a gagné parce qu'il a tapé n'importe comment Du coup en fait on peut Agatha et on a gagné Parce que ça Ok il a cassé tous ses boucliers divins J'avais pas prévu qu'il ferait ça Mais du coup C'est la victoire La victoire de la value contre la value Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo J'espère que le deck vous aura plu J'espère que ce chaman vous aura plu Mes chers amis Et je vous mets le code comme d'habitude Vous allez pouvoir le tester et m'en dire des nouvelles C'est extrêmement sympa à jouer Ciao tout le monde